Bienvenue dans le podcast des Audacieux et Normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands aux parcours incroyables pour faire découvrir leur passion. Leïla Ponce est présidente de Résiste Ressourcerie. Elle va nous raconter son quotidien associatif et son engagement. Allez go ! Bonjour Leïla. Bonjour Ambroise. Peux-tu nous décrire en quelques mots ce qu'est une ressourcerie ? Oui tout à fait, une ressourcerie c'est un endroit qui récupère, qui valorise et qui revend tout ce qui fait partie du mobilier et de l'équipement d'une maison ou d'un bureau professionnel. D'accord, c'est des choses qu'on peut voir des fois sous le nom de Tritou Solidaire ou ce genre de choses ? Tout à fait, on est un petit réseau qui commence à prendre du poids en Normandie. Et on est fédéré par le collectif Normand des agents du réemploi. Alors souvent, quand on voit des personnes aller en ressourcerie, des fois on se dit que ce n'est pas fait pour eux parce qu'ils ont les moyens d'acheter du neuf ou autre. On a cette impression-là. Est-ce que c'est bon de voir les choses ainsi ou c'est plus compliqué que cela ? En fait, une ressourcerie, ça s'adresse à tout type de public et surtout ceux qui sont sensibles à l'environnement, on va dire. Et puis effectivement, plutôt aux personnes qui ont des petits budgets. Mais en fait, on est ouvert à tous. C'est un magasin comme un autre. Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie tendance du vintage et aussi de savoir aller chercher des jolies chaises qu'on aurait du mal à retrouver en neuf ou autre. C'est pour ça que j'en parlais. Est-ce qu'on peut les nommer consomme-acteurs, ceux qui viennent acheter en ressourcerie ? Oui, on peut tout à fait les nommer consomme-acteurs. Si tant est qu'ils ont conscience de faire un geste pour l'environnement. Et nous, en tant que ressourcerie, en fait, on a un volet sensibilisation qui est important et qu'on développe auprès de nos clients en boutique, mais aussi auprès de nos clients et partenaires lors des réunions, lors des visites techniques qu'on organise aussi pour les professionnels. Comment, toi, tu arrives à convaincre peut-être des gens autour de toi d'aller en ressourcerie, de ne pas toujours avoir le réflexe d'acheter neuf, mais aussi de regarder ce qui existe en occasion ? Alors ça, c'est un travail de longue haleine pour ceux qui sont habitués à d'autres façons d'acheter. Mais disons que ces dernières années, la tendance, elle est plutôt favorable à notre activité. Et je pense que la longue pause qu'on a eue pendant le Covid a permis aussi aux gens de se préoccuper un peu plus de tout ça. En tout cas, nous, en termes de fréquentation, on a vu un réel impact post-Covid. Il y a des courants de pensée qui font tout voir en noir. Ils parlent d'effondrement de notre société. Comment avoir la force d'agir quand on a l'impression que l'histoire est déjà écrite ? En fait, moi, je ne cherche pas de force d'agir en particulier. Je me dis juste que si vraiment l'avenir est aussi noir que ça, autant avoir fait sa part de colibris. Si je peux faire référence à Pierre Rabhi et au mouvement des colibris. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots, ce mouvement des colibris ? Oui, ça part de la petite histoire d'un colibri. La forêt amazonienne brûle et tous les animaux ne savent pas quoi faire. Ils regardent un peu à Uri le petit colibri qui s'agite et qui essaye de prendre une et une des gouttes pour éteindre le feu. Et qui leur dit, moi, au moins, je fais ma part. Et donc, toi, tu fais ta part aussi, en effet, avec la ressourcerie. Mais justement, pourquoi t'investis ? Penses-tu que c'est la meilleure, en tout cas, ta meilleure des manières d'agir pour notre société ? Déjà, ce n'est pas la seule manière que j'ai de m'investir. Parce que je m'investis aussi sur le plan personnel et dans l'éducation, par exemple, des enfants. Mais s'investir dans une association locale qui favorise l'emploi et l'insertion des personnes qui ont des difficultés encore à un échelon local. Et puis, avoir aussi une dimension politique parce qu'on porte le projet de résiste auprès des élus locaux. Et on démontre notre impact autant sur l'environnement que sur l'emploi dans notre travail au quotidien en tant qu'administrateur de résiste et avec l'équipe qui travaille au quotidien à la ressourcerie. Donc, oui, moi, c'est ma façon de m'investir. En fait, je pense que tout se passe au niveau local. Je pense qu'il faut qu'on se recentre. On a été des années à être dans des sociétés mondialisées et on l'est encore. Et on voit que pour moi, ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Et s'investir au niveau local, c'est recentrer les choses à un échelon en plus qui nous donne l'impression d'avoir plus d'impact dans notre action. Tu parles de local et j'entends que derrière ce mot, en effet, cette recherche d'impact, de voir comment tes actions donnent des résultats. Est-ce que tu peux nous qualifier cet impact ? Est-ce que tu peux nous en parler peut-être avec des exemples précis en tant que présidente de cette ressourcerie ou même des autres actions dont tu viens de parler ? Quel impact tu as réussi à avoir ? Clairement, l'impact de la ressourcerie, même si ça peut paraître perfectible, c'est environ 200 tonnes de déchets qu'on évite par an à la collectivité en employant une vingtaine de personnes chaque jour qui réussissent après à trouver un emploi dans le monde du travail, dans des entreprises classiques. Alors, qu'on comprenne bien, tu es présidente de cette ressourcerie de Résiste, mais pour autant, ce n'est pas ta seule activité, car tu as aussi un métier. Donc, ce n'est pas un engagement, on va dire à temps complet. Comment tu arrives à jongler entre ton métier et cet engagement bénévole ? Ça, c'est un défi de tous les jours. J'ai la chance d'avoir une directrice, Sophie Courtois, qui a créé le projet, qui travaille sur le projet depuis 2011. On s'est rencontrés nous en 2011 aussi, dans le cadre d'une autre activité que j'avais, professionnelle, au sein de la Fédération des entreprises d'insertion. Et en fait, la qualité de son travail fait que moi, ça me facilite l'organisation au quotidien, mais on est en contact en permanence, par mail, par téléphone. Et puis, on fait des points réguliers sur l'activité, des réunions de bureaux et de conseils d'administration pour organiser la stratégie de développement, pour faire le point sur l'activité, sur notre trésorerie, parce que voilà, c'est une association, mais ça se gère comme une petite entreprise d'une vingtaine de personnes. Donc, oui, c'est un engagement au quotidien et pour l'instant, ça va. J'arrive à m'organiser. Est-ce que tu t'es mis des limites de temps à investir sur ce projet-là ou est-ce que tu sais qu'à un moment, ça sera une de tes limites de ne pas pouvoir aller plus loin dans l'investissement ? Je m'étais déjà donné une limite en intégrant le conseil d'administration. Je m'étais dit que je ne serais pas forcément un jour présidente. Donc, on voit que je n'ai pas respecté cette limite. Non, j'ai du mal à me freiner parce que c'est un projet vraiment qui me parle, qui est dans l'air du temps. Et moi, je suis une personne active. J'ai besoin d'avoir du temps occupé, on va dire. Non, ma seule limite, c'est de pouvoir passer du temps avec ma famille. Donc, voilà, je m'organise pour ne pas que ça déborde trop sur les vacances scolaires, pour ne pas que ça déborde sur les week-ends. Et puis, de temps en temps, à l'occasion d'événements, comme on va avoir le week-end prochain à la ressourcerie, on y va en famille. C'est le dimanche, c'est festif, il y a des concerts, il y a des petites animations pour les enfants. Donc, voilà, on sensibilise les enfants. Je passe du temps pour la ressourcerie et tout le monde est content. Donc, voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie aussi de s'investir ? Peut-être un futur audacieux qui nous écoute et qui ne sait pas trop par quel bout prendre tout cela pour lui aussi agir à son niveau local ? Eh bien, ce serait de ne pas trop hésiter parce qu'en fait, au final, une association, c'est ni plus ni moins qu'une petite vie citoyenne, on va dire. L'essentiel, c'est d'apporter sa bonne volonté, des compétences si on en a, mais on n'est pas obligé d'avoir fait de grandes études. L'essentiel, c'est de pouvoir venir défendre ses valeurs, alors que ce soit des valeurs sportives, mais nous, c'est des valeurs plutôt environnementales et sociales qu'on défend. Et puis, des associations, il y en a dans toutes les villes et dans toutes les communes de France. Enfin, voilà, ça peut être une première porte que d'aller, un premier pas que d'aller organiser la buvette du club de foot du dimanche. Et c'est des associations et c'est aussi s'investir et c'est prendre des décisions collectives avec tous ceux qui sont administrateurs de l'association. Quel est ton lien avec la Caisse Départie Normandie entre la banque et Résiste Ressourcerie ? C'est notre banque, c'est une banque qui nous a accompagnés dès le début et qui va, j'espère, continuer à nous accompagner. Mais on en est très satisfaits, on a un projet de développement immobilier et on compte bien le défendre auprès de la Caisse Départie et pouvoir le voir aboutir. Merci Leïla pour ce témoignage. Bien entendu, ta motivation et cet appel aussi à s'investir au niveau local pour tous. On se dit à très vite et puis on suivra ton parcours sur le site des Audacieux Normands, un site de la Caisse Départie Normandie. A très bientôt Leïla. A très bientôt.